Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Wasteland 3, on va reprendre notre aventure. Alors on avait détruit la base des clowns, on allait s'en aller. On va reprendre le chemin de Colorado. Alors je vais aller voir la maison, la ferme des Hoons. Vous savez, la ferme du tout début, où on n'a pas pu intervenir parce qu'on est allé sauver les armures énergétiques. Parce qu'il paraît que j'ai oublié quelqu'un qui serait coincé quelque part là-bas, qui serait un survivant de l'assaut, et je ne l'ai pas vu. Et étonnamment, je crois y être retourné suite à un commentaire, et je ne l'ai toujours pas vu. Je vais le faire avec vous. On était allé au convoi derrière Aapao, nous. Alors normalement, on doit pouvoir traverser maintenant ça, vu qu'on a... un blindage anti-radiation. Alors on va aller voir, comme ça, ça sera réglé. Alors sur cette map, je suis censé avoir raté quelqu'un qui se planque. Donc j'imaginais être dans la maison, mais je n'ai rien vu. On va bien laisser appuyer sur le bouton magique. Alors attendez, que je trouve le bouton... Voilà, le bouton magique, c'est ça. Les barils d'explosifs, on est d'accord. Là-haut, il y avait un cimetière. Il n'y avait personne, hein. En bas. Peut-être dans la voiture ? Non. Dans la maison. Parce que ce qu'il faut savoir... Alors... Et ça n'a pas l'air. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bunker ici, hein. Normalement... Je me suis renseigné, hein. Parce que quand on m'a dit que j'avais oublié un gars, un survivant, machin... J'ai essayé de savoir ce qu'il y avait par rapport à la zone. J'ai regardé un peu sur internet. Et en fait, il y a un bunker ici. Un bunker chez la Ferme des Ounes, vous voyez ? Vous pouvez y aller, en fait, si vous allez faire la Ferme des Ounes. Mais si vous ne faites pas la Ferme des Ounes, il y a ce truc qui est par terre. Là, vous voyez, le château d'eau, là ? Il est au sol. Et du coup, le château d'eau vous empêche d'aller dans le bunker. Donc si les gens pensent que j'ai raté un truc parce qu'il y avait un bunker, on ne peut pas y aller. On ne peut pas aller de l'autre côté, là. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas où vous voyez un survivant. À moins que je l'ai encore raté ou qu'il est dans un placard et qu'il... Vous voyez ? Mais je n'ai pas l'impression. Alors, on va aller voir de l'autre côté, par là. Il n'y a rien du tout, hein. Non, ben... Alors, ben, si vous l'avez vu et que moi, je ne l'ai pas vu, ok. Mais sinon, ben, il ne faut pas écouter ce que vous voyez un peu bardou sur le net. Enfin, à moins que vous l'ayez fait vous-même et que vous ayez eu un survivant, mais franchement, là, je ne vois pas où il est. Alors, peut-être qu'il faut tourner la caméra ? Alors, attendez. Qu'on ne se fasse pas avoir par un angle un peu moisi. Non, de ce côté, il n'y a l'air de rien avoir. On va quand même aller voir le long, voir si on peut passer dans le bunker, par ici. Mais rien n'est moins sûr. Non, on ne peut pas passer, hein. C'est vraiment, il faut avoir répondu à l'appel de la ferme des Hun, je pense, pour pouvoir avoir ça. Donc, survivant, non. Voilà. Bon, ça, c'était un petit intermède. On va repartir sur nos missions. On va regarder un peu les missions qui nous restent. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'on devait faire. Journal de mission. On a les trois quêtes principales. On a le cinéma vérité. Ah oui, on devait aller... On devait trouver le bunker de l'armée des monstres. Vous voyez, il nous l'indique, là. Donc, on va suivre les indications. Il y a un passage, là ? Ah non, je ne peux pas tourner sur la carte, là. Oh, il y a un avion dans le bâtiment. Ça, c'est quoi ? Matos ? Alors, parmi un lot de valises usées, vous trouvez une qui semble contenir quelque chose. Elle est déverrouillée. Jackpot. Tuyau. Tu es au tordu, c'est ça le jackpot ? Ah non. Émetteur laser. De la ferraille 37. Processeur de naïs de combat. On va regarder en avançant. Ok, ça doit être un loot épi, quoi, un truc comme ça. Mais, euh... Loot basique, hein. Ferraite land 3. Metteur laser. Ah, ben, il met en date de poussière, en plus. Alors, c'est par là, je crois. Lame coupante. Et encore de la ferraille, eh ben... C'est quoi tous ces loot ? Les stèles de focalisation, on va attendre un peu. Ça sent l'embuscade, là, qu'on va se prendre. En s'approchant. C'est quoi ? Ah ! Le bizarre. Ah oui, putain. Et il nous dit, c'est plus bas, le bunker. Voilà, c'est radioactif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste là-bas ? C'est Milton. C'est un déjeuner. Il me trouve. Le bunker suivant. Ah, je ne peux plus cliquer dessus. Regarde, l'autre, je ne l'ai pas cliqué comme ça. Ça l'a fait tout seul, là. Bon, on essaye d'aller là-dedans et voir si on prend des points de dégâts. Ça a l'air OK. Suivons le petit icône. Ah ben, il fallait bien qu'il y ait des ennemis. Par contre, j'espère qu'on ne sera pas... Alors, prendre par surprise des paillassos, les éviter ou essayer de les éviter. On va y aller comme ça. On attaque, histoire de se faire un peu de loot et un petit combat. Ça, ça peut être un moyen de se faire de l'argent facile. Se balader, rencontrer des brigands. Ouf, argent facile. Il y a des cochons explosifs. OK, bougeons d'abord notre tank. Ah, je ne l'ai pas ? Oh, lui, il a un véhicule et nous, on n'a pas le nôtre. Ce n'est pas sympa, hein. Ah non, parce qu'on n'est pas en combat. Attendez, il va nous rejoindre, alors. OK, on va se décaler par là. On va prendre... Tiens, toi, tu vas te soigner déjà. Quoique. On va se faire un clou, on va le soigner. Si on doit lancer une attaque furtive, ce sera au snipe cette fois. Parce qu'il est ordure sur Noaz. Tiens, il y a quoi là-dedans ? OK. Et. Trois, c'est propre. C'est pas mal du tout. Floc, non, il faut sortir un truc. Une petite tourelle de combat qu'on va poser sur le chemin. Et on ne va pas tirer là-dessus, mais sur lui là-haut. On n'en a pas assez. Bras and Claw. On va rester dans le coin. On ne va pas trop s'approcher des trucs explosifs pour le moment. Et on va couvrir les copains. Ou Yuzi. Lucia. On n'aura pas la portée, mais... Bon, les emplèges d'avancer. Pistolet gel. Voilà, on peut peut-être avoir un petit tir à l'arbalète. OK. Sanguinus. On va juste s'accroupir. Et retarder. Et Charles, qui a fait son premier tir. On va retarder. Et notre véhicule. On va avancer de 4. Et ensuite, on restera là, probablement. Et on a presque eu là-haut. One shot de Lucia. Joli. Pistolet gel, il fait mal. Ça fait crit. Une explosion de la dynamite. Ouh là là. La mitrailleuse qui fait un tout petit peu mal, quand même. Alors, on a combien ? Il est hors de portée. Il faudrait qu'on s'approche. OK. On prend beaucoup de dégâts à faire ça, mais... On ne va rien faire du tout. OK. Ça picote. Alors, là, on a de la pénétration. Le lanceur de nitro. Alors, comment ça marche ? Ah oui, c'est un... C'est un canon courte portée. OK. C'est anti-tank, mais c'est très, très courte portée. On a une autre arme anti-tank qu'on peut utiliser. On a la mitrailleuse lance d'argon, là. Ouais, lance nitro, c'est contre les humains. De toute façon, c'est du froid. C'est pas de l'énergie éthique. On va recharger ça. Et on va tenter là-dessus. Alors, on est trop loin. On va se déplacer, pour le coup. S'il survit, ce tour. Brazenclaw, il ne pourra rien faire contre tout ça. Mais on va aller soigner les copains. Action chanceuse. Belayeur. On peut se rapprocher pour le canon à lance-furet. C'est quand même sans de pénétration. Mais le problème, c'est que c'est anti-humain et pas véhicule. On va retarder les actions pour sauver les gens au sol au prochain tour. Lucia, elle peut faire mal. Elle a un pistolet anti-robot. Il faut qu'elle soit beaucoup plus proche que ça. Lucia, l'un tir visé, elle n'est pas assez proche. Il me reste combien ? Trois points d'action ? C'est pile pour le tir, en fait. On va aller se mettre sur la hauteur, je pense. On ne peut même pas se mettre à couvert, là-haut. On l'a soigné, il va se re-soigner. On recharge et on allume. 19, c'est l'explosif qui va faire le plus de dégâts, je pense. Ok, Sanguinus avec son snipe. On n'a que 6 de pénétration et on est trop loin, de toute façon. Est-ce qu'il nous faudrait un snipe qui fait de l'énergie éthique ? Je ne crois pas qu'on en aide, ça. Fusil du désert. On a l'arme à impulsion, le fusil d'assaut. De toute façon, Sanguinus, si je me souviens bien, c'est notre parleur. Ce n'est pas un tireur, il peut utiliser ce qu'il veut. On va prendre ça à la place du pompe. On va le recharger. Hop, c'est pas couvert. Et avec les 4 points qui restent, je peux tirer, mais il est trop loin. On va les retarder. Charles, on a la super lance, mais il est trop loin et ça toucherait tous nos potes sur la route. Donc au snipe, et on est trop loin. Du 80, on prend. Et les 3 points qui restent, on les garde. Enfin, les 2 points qui restent, on les garde. Ah, mais j'ai complètement oublié lui. Complètement oublié le gars avec le lance-lame en plein milieu de nos troupes. Ok, c'est une bonne nouvelle qu'ils prennent pour cible là. Nos pets vont se recharger. Bon, il doit être mort parce que l'autre pet... Ah non, il est déjà parti, mais il n'est pas encore mort. Alors, Flox, son couvert s'est fait exploser. Par contre, on peut l'allumer à la lance d'argon en mode super rafale. Je ne sais pas combien il a pris, mais ça avait l'air de prendre trop. Non, mais il a pris tellement cher. Le véhicule. Hop. On va utiliser le pistolet qui va bien. Alors, il nous reste 2 tirs. Un petit tir visé. Alors, châssis. Des bonus. Tourelle. Réduit les dégâts adverses. Et immobilise la cible. Non, mais... 1024 de dégâts. Ok. Il reste des méchants ? Ah oui, il reste lui qui n'est pas mort. Eh bien, 1024 au pistolet. C'était pas abusé, ça ? Alors, une queue de port. Ouais, désolée, on prend tout. On a déjà fouillé une caisse. Je ne pense pas qu'il y en ait plus. On va quand même faire le tour vite fait, au cas où il y a des trucs à pelleter ou des choses comme ça. Je ne pense pas. C'est plutôt des loot génériques dans ce genre de rencontres. Il y a toujours une petite caisse qui traîne pleine de munitions. Donc, ce n'est pas non plus fait pour épuiser vos mûnes. Ce qui est dommage, parce que ça aurait pu être le genre de rencontres qui permettent d'épuiser les mûnes et qu'après, ça soit plus difficile à gérer. Mais non, vu qu'ils te donnent des mûnes à chaque fois et que tu n'en dépenses pas tant que ça, c'est plutôt rentable. Ok, on a pas mal de trucs à vendre et ça, ça peut faire du jackpot sur la revente. Alors, le bunker. Où es-tu ? Aspen. C'est là, non ? Ah, c'est là. Bunker de l'armée des monstres. Après leur défaite face au procherage, hein ? Lui, on jure les fidélités. En échange, ils ont trouvé conservé le bizarre. Ok. Donc là, c'est leur base ? C'est quoi ? C'est le bunker qu'ils ont abandonné avant de se cacher dans le bizarre. Cinéma vérité. Voilà ce qu'on veut finir comme quête. Alors, on va appuyer sur la touche magique. On va les voir là, déjà. On ne peut pas. Alors, truc d'un télo niveau 4. Crochetage niveau 8. Commençons par le plus haut. Pour les XP. Et on va quand même le pirater dans le doute. Voilà, donc on l'a piraté. On a gagné les XP de x4 et x8. Si on avait piraté en premier, ça aurait ouvert la porte et on n'aurait pas pu le crocheter. Ah, c'est un bunker comme le nôtre. Avec un peu de chance, on trouvera aussi les codes d'une autre manière qu'en travaillant pour des esclavagistes. Alors, truc d'un télo, crochetage niveau 4. Commençons par le crochetage, encore une fois. Et le truc d'un télo. Pour refermer. Et ensuite, vu qu'il n'y a plus besoin du truc d'un télo, c'est un autre qui y va. Que je contrôle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, des siots, des tourelles laser. Un énorme générateur. Ok, ça ne devrait pas être très difficile à gérer. Si on met floc et qu'on déploie nos propres tourelles, ça devrait occuper pas mal. On peut... Snipe avec un des deux. Fusil mitrailleur qui va bien. Sanguinus, non, Charles. Charles avec le truc perforant. On va regarder ce qu'on peut faire. Voilà, si on peut toucher... Ah, mais on peut... Je pense pas qu'on puisse détruire le générateur. Et si on peut, c'est rigolo, mais... 300, 291, on en a tué deux en une attaque surprise. C'est pas mal, hein ? J'y vais un peu yolo tant que les combats sont pas trop compliqués. On va mettre ça à côté de la caisse. Ok. Flock est en position, c'est pas mal. On va garder la lance d'Argon. On va retarder les points d'action pour qu'il en ait plein, au moins pour faire deux tirs au prochain tour. Je pense que ça sera réglé d'ici là, mais on sait jamais. Brass Zenklo, il est pas fait pour les rencontres contre les robots ou contre les véhicules. On va le laisser là. On va voir. 79% moins 46 de dégâts. Non, ça ou pas le coup. On va juste blinder pour être sûr qu'il se passe pas à voir. Lucia. Elle, elle est faite contre les robots avec son pistolet de la mort, là. Qui fait 1000 de dégâts. Je sais pas comment elle peut faire 1000 de dégâts avec ça. Elle a une action chanceuse. Allez. Oh, je l'ai raté à 87. Touché. Touché. Moi, je sais pas comment elle a fait 1000. J'ai du mal voir. Alors, Marshall Kwan, étonnamment, je pense qu'il est capable de tuer n'importe quoi avec cette arbalète. mais est-ce qu'on veut utiliser vraiment les munes de l'arbalète ? Sachant qu'il est il est fortiche au fusil d'assaut. Et fusil d'assaut, on a le fusil anti-robot, justement. Que j'ai mis sur un autre. Il y a ça aussi. Lanceur de nitro, lance-flamme de gel. Ah, c'est bizarre. Oh, allons-y à l'arbalète, tant pis. Ok, c'est pas du tout ça. Ah oui, j'étais sur la Thompson. Ok. Pénétration. Oui, on va faire ça. C'est le mettre en danger sanguinus quand même. C'est pas un tank. On va le mettre en couvert lourd alors, plutôt. Aveuglé, pas mal. Charles. On a déjà one shot un truc. On peut finir celui-là. On peut le diriger, hein, ce truc. Il y a une tourelle laser là-bas, je la touche. Ouais, mais je touche Brazen Clos aussi. Je peux acheter celui-là. Ça a l'air balèze quand même, son flingue là. Oh, c'est des tourelles laser. C'est rigolo parce qu'on n'en a pas déployé encore, nous. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air un peu nul. Ça a l'air anti-robot, justement. Alors, Paulie a rusher là-bas. Euh, Flock. Alors, il a 11 points d'action, ça coûte 7 de tirer avec son machin. Je pourrais simplement... Évidemment, c'est trop. Il n'y a rien de simple dans ce que je peux faire. Ah, on va faire ça. On se met à couvert lourd là et le 1 point qui reste, ce sera pour le prochain tour. Non, ce sera là de la défense. Brazen Clos, on touche à rien. Personne ne s'est fait blesser. Tous ces points vont aller en défense. Lucia. Hop. On s'avance et on va essayer de s'occuper de la première tourelle. Je pourrais envoyer Flock simplement éteindre, mais on fera plus d'XP à détruire la tourelle et après tripoter le machin. Même si on utilise des munes. Ah, je suis à une case de distance. Bon, bah tirons sur lui, alors. On va rater. Marshall Kwon. Eh ben... La mitraille de Thompson. Et... Ah, y'est. On a le tir. 93%. Avec Sanguinus. Aveuglé. Ouais, donc l'arme est un peu spéciale, hein, mais... C'est censé être anti-robot, mais elle ne fait pas tant de dégâts. De toute façon, les fusils d'assaut ont l'air de faire des dégâts de merde. En vrai. Ok. Et le snipe qui va bien, non. Hop. Prenons les balles normales. Moins 20% de dégâts, c'est quand même pas mal. Là, ça brise. Là, c'est moins 20% de dégâts parce qu'il y a deux d'armure de plus. Donc en fait, il faut juste aller tirer sur l'autre, là-bas. Je ne peux pas les tirer dessus d'ici, on est d'accord. Oui, on n'a pas de vision. Trois, deux... Trois, deux... Sur spéciale. Processeur. La cible devient folle et attaque ses alliés. Plus 15% de dégâts bonus. Ou alors, réduit la précision de la cible de 25, inflige plus 50% de dégâts de bonus et réduit les dégâts de la cible. 478 de dégâts. One shot de Charles. Et sa copine, 95%. One shot de Charles. Ok. Notre sniper n'est pas totalement manchot. Ça se passe plutôt pas mal. Pourtant, on n'a pas une équipe de combat. Je vous rappelle, on n'a pas du tout misé là-dessus. On a misé sur les compétences pour toujours avoir tout ce qu'il faut. Mais vous voyez, si on trouve les bonnes armes et qu'on a deux, trois gars très spécialisés, ça devrait le faire. Alors le générateur, ah ben c'était pas pour les tourelles. Apparemment. C'est pour autre chose, probablement la porte. On va y aller cool. parce que ça a l'air piégé ce bunker. Ok, on prend tout. Ouvrons, ouvrons là. Alors attendez, que j'ai bien sanguinus. Pour tripoter. Ok, on a un truc à activer là. Des récipients. On va envoyer le déminer. Et le... Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais arrête ! J'ai pas appuyé sur la bonne touche, je crois. Ok, on va le faire différemment pour pas se planter. À l'avenir. C'est les deux-là qu'il faut envoyer pour la perception. Ils y vont avec tous les bêtes. C'est pratique. Ok. Crochetage. Alors, électro-casque. Compétence 3 en science étrange. Permet une décharge électrique autour de l'utilisateur. 32-48 de dégâts. En cas de succès, applique électrocution. Armure plus 4. Note de l'armée des monstres. Une vieille note froissée à l'encre palie, mais elle reste lisible. Il y a un tampon dans le coin inférieur qu'elle ressemble à deux dents de vampire. Briscote. Et des cochonneries. Donc, un blindage. Ok, on va regarder la petite note. Écraseur. Vous vous plaignez depuis des années que cet endroit devient trop exigu. Vos chefs vous ont écoutés. Nous avons pris un nouveau nid à une bande de petits agneaux prêts pour l'abattage. Ils pensaient que leur propriété n'était qu'un endroit sûr où se cacher, mais le loup peut voir que cet endroit est réellement une tanière, un fort, un château depuis lequel nous pouvons répandre la terreur sur des tout petits agneaux du Colorado. Ah ouh. Cet endroit doit être évacué dans la semaine. Prévenez vos compagnons, Écraseur. Nous allons remettre le système de sécurité en marche et même le plus débile d'entre vous sait ce que ça veut dire. Barrez-vous d'ici. Yad, ces robots ne fonctionnent plus depuis des années et nous ne pouvons pas la faire distinguer les alliés des ennemis. Alors, toute personne assez bête pour rentrer dans notre ancienne propriété sera écrasée. À l'agneau qui tombera sur ce message, si vous avez assez de trip, n'hésitez pas à venir nous trouver dans notre nouveau chez-nous au Bizarre. Ok. Donc, ils ont piégé avant de partir. Très, très bien. Alors, on a des points d'attribus à répartir. Charles. Charles, il fait super mal actuellement avec son snipe et il lui fera toujours mal avec n'importe quel type de snipe mais il ferait encore plus mal avec plus d'intel. Parce qu'avec plus d'intelligence, il ferait plus de gros critiques. Vous voyez, probabilité de coup critique augmentée. de 2% et le dégât critique augmenté de 0,1 de multiplicateur. Ça, c'est quand même pas mal. Il y a la perception qui augmente aussi les chances d'action... la chance, je veux dire, qui augmente les chances d'action chanceuse et de retirer et qui augmente aussi la pénétration de 1. Et enfin, la coordination pour avoir un point d'action supplémentaire ce qui paraît nul en fait quand on y regarde parce qu'en fait, on ne peut pas tirer deux fois dans le même tour avec un fusil de snipe. Ça coûte 6. Le seul truc qu'on peut faire, c'est tirer, retarder les points qui restent sur les 9 qu'on a et ça fait 2 points de plus au coup d'après et du coup, on a 11 ou 12 et on peut tirer 2 fois en fait le coup d'après. Mais c'est vrai que plus on a de coordination, plus c'est sympa quand même. je préfère la chance. Franchement, la chance, c'est pas choquant. Puis les points, on garde pour le moment. Là, attribut. Bah lui, ce serait bien de lui monter 2, 1. Parce que maintenant qu'il mène l'arbalète, tous les points d'action qu'on peut mettre, c'est quasiment des rechargements ou des tirs. Ça coûte rien de tirer avec ça. Hop. Allez, on fouille. Je fouille avec Sanguinus par habitude mais en vrai, je sais pas si ça change quoi que ce soit. Je pense que c'est la chance la plus haute du groupe qui est prise en compte quand on loot. Alors, récipient, coffre. On a encore tous nos pets. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est pas tombé sur un seul combat qu'on ne pouvait pas gérer même avec une team pas faite pour le combat. Et qu'on n'ait pas perdu tous nos pets d'un coup parce que ça va arriver. Il suffit d'un combat pour que que tous nos pets soient à la poubelle. Alors, c'est ouvert. Alors, je ne vais pas tripoter tant que je ne sais pas ce que ça alimente. Require de l'électricité. Au moins, on le sait. Ok, donc ça a dû réparer la porte vu que ça demandait un truc. Je vais plutôt aller fouiller le reste en attendant. Je ne sais pas trop. envoyons le scout. Charles. Il nous a repéré quoi ? Un explosif. Ah ! Ok, envoyons Flock avec. A.E.2. A.E.2. Je vais tout menace. Ce qui est dommage, c'est qu'à E.2, ils ont tous les pets aussi. Alors, désarmons ça. J'espère qu'on a récupéré la grenade. Si c'est piégé par là, c'est qu'ils nous attendent par là, qui que ce soit. On ramène tout le monde. Ah, deuxième explosif. C'est que niveau 4, ça va. Les pièges ne sont pas bien dangereux pour le moment. Plus 5 en précision. Ok. Je sens qu'on va ressortir avec pas mal de sous de cet endroit. Alors, j'ai l'impression qu'on arrive à une espèce de terminale de... Ok. Peut-être qu'on devrait aller voir de l'autre côté, alors. Allons voir de l'autre côté. Parce que l'autre, ça demandait qu'on ouvre l'électricité. Un mod. Ok. une mine clé mort. Et un fil laser. Un faisceau laser. Bah, tu peux pas le désamorcer, madame. Ah, c'est peut-être pas ça comme compétence. Robot sauteur bombardier. Oh là là, ça sent pas bon, ça. Je sais pas comment on le désamorce, ce truc. Alors, c'est peut-être système d'alarme, simplement. Et système d'alarme, ça serait Charles, non ? Maintenant, il me met rien. C'est étonnant. il faut peut-être aller le cliquer sur l'autre côté. Je vais pas être obligé de me le prendre, quand même, si. Ce serait étonnant. vous voyez, on le voit. Mais il n'y a pas d'action dessus. Du coup, je regrette de pas avoir pris le truc où tu prends pas les pièges à 50%. Parce que là, il me laisse pas le choix. Alors, c'est peut-être simplement parce que j'ai pas le niveau. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il me propose même pas un niveau, pour me dire. Alors, 3 de coup critique, 5 d'armure, 3 de résistance au coup critique. Et ça, c'est science étrange, 4 d'armure, et émai une décharge électrique. Ça a l'air nul. Ça a l'air nul, mais on peut le modder pour l'améliorer un peu. Ok. Oui, on n'a pas notre modder avec nous. Ah si, on a un. Non, mode d'armure. Oui, c'est à la base qu'il est. On a que les modes niveau 1. Ouais, admettons qu'on mette ça. Donc ça veut dire que son casque, on peut le mettre à quelqu'un d'autre. 5. Ça c'est bien. Ça c'est pour avoir gros dur. Ça c'est bien. C'est bien aussi. Ça c'est pour avoir grippe 1 et mécanique. Ouais. Bon, il y a celui-là qui est nul. plus 15 contre les animaux et plus 1 en gros dur. On n'a pas besoin de gros dur durant le combat. Par contre, ce que je voulais voir, c'est la compétence. Ordures sournoises, désactivation des alarmes, difficulté 5 ou moins, enfin, difficulté X ou moins. Et Marshall Kwon, il ne peut pas. Vous voyez, si jamais je lui augmente, est-ce que ça marcherait ? Parce qu'il y a un avantage qui est là. Ici. Quand vous déclenchez une alarme ou un piège, ils ont 50% de chance de ne dysfonctionner. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne m'a même pas un niveau de difficulté. Vous voyez ? Du coup, je regrette de ne pas l'avoir pris. Au moins, il aurait marché par défaut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même augmenter Ordures sournoises au cas où ça le fasse. Et regardez. Après, si on tire dessus, est-ce que vous croyez ? Tiens, on va ici. De toute façon, passer au travers ou tirer dessus, non. je crois bien qu'on est obligé de l'activer. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, vu que ça va peut-être enclencher un combat, on va se replier parce qu'il y a des trucs explosifs. On va envoyer celui qui encaisse le mieux. On va être d'envoyer Floch, mais bon. C'est Bras & Claw qu'encaissait le mieux avant, mais je me dis qu'avec son nouveau casque, là... Putain, il a pris tellement cher. Allez, réveille-le. Oh, ben, Floch est tombé. Il a une petite hémorragie interne. Ce n'est pas comme si c'était très grave. Mais vous voyez, c'était bien un explosif. Et on l'a bien repéré. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est pourquoi, après l'avoir repéré, on ne pouvait pas faire quoi que ce soit avec. Allez, on va ouvrir. Ok, alors, non, non, oui, par contre, ça ne va pas. ça explose, ces trucs-là. Donc, il faut les allumer vraiment de loin pour pas qu'ils nous sautent dessus. Toujours un. Trop loin. On se met par là. Alors, lui, il a le pet sacrifiable. On va déclencher le combat à très très longue distance. Alors, on va se rapprocher là. On va se mettre en overwatch. Brasen Clou, il ne va pas bouger. Il va relever ceux qui vont se faire exploser. Donc, on va juste retarder les points d'action. Lucia, elle va les choper par ici. Accroupi avec le patator anti-robot. Kwon. Oh, on peut le mettre sur la trajectoire à la mitrailleuse. Et hop. Sanguinus à l'anti-robot. On va recharger, par contre. Ah, on ne peut pas recharger. Il n'a que trois balles. Et là, on a tiré. On va se replier. Le deux et ce ralent. Le chien, limite, c'est pas grave s'il meurt. Ils se sont approchés vachement. Et ils ont eu l'inite le coup d'après. Du coup, ils vont nous exploser tous à la gueule là ? Non, ils n'ont pas explosé. Donc, on a le temps de les détruire. Ouais, on va avoir le temps d'attaquer avant qu'ils pètent. Heureusement, parce que s'ils avaient explosé tous les trois, ils nous raser tout le monde là. Je pense. Alors, Floch. 35%, 41%. Ouais, mais on va toucher les copains là. C'est un truc à rafale, c'est ce qu'ils utilisent. Ok, on le fera à la fin si jamais il y a des survivants. PM, 53. on va utiliser ceux qui sont en contact. Voilà. On recharge. Ah, on ne peut pas. Ok, on se décale. bien, insuffisant. Hop, battant. Ensuite, ici, on peut utiliser la lance. Ah, on touche le chien, mais c'est pas très grave. c'est un truc anti-robot, donc ça va, le chien, il encaisse. Polly, il est bien entamé. Je n'avais pas vu, mais nos pets, ils ne sont pas full vie. On va aller soigner, Polly. C'est une action chanceuse. Un petit coup de pistolet mitrailleur sur lui. Ok. Un petit coup sur lui, ok, c'est nul, on se casse. Alors, ici, on a un tir visé. Ah, on peut tirer dans les explosifs pour qu'il me pète à la gueule. Non, ça a l'air nul. Je tire dans les pattes, ça pouvait lui infliger l'électrocution, alors j'espérais le stopper. Ok, on va tirer avec une autre arme. Ok, on ne l'a pas tué, Marshall Kwon. Allons-y à la Thompson. En mode bois. Alors, sans toucher Charles. Alors, pourquoi il me met Charles ? Vous voyez là, je fais les robots, machin, et pourquoi il me met Charles en surbrillance ? C'est bizarre, non ? Ok, on en a tué un, on a blessé l'autre, il est bientôt mort. Bon, on peut l'achever. ou pas. Il lui reste 3 points de vie. Est-ce que c'est pas un peu abusé de tirer à la lance d'Argon pour 3 points de vie ? Je l'ai fait, mais bon. Ça m'arrache un cri de douleur d'utiliser des munes pour ça. Alors, on ne peut plus recharger en plus. Ah oui, non, mais il faut qu'on arrête avec ça. C'est les cellules énergétiques en fait. On va passer au... carrément on lance-roquette. Si on veut gérer des robots, on le fera aux roquettes. Et puis il faut virer tous ces lances-flammes, on a le décapeur, on a la matraque électrique aussi qu'on pourrait utiliser quand il s'approche comme ça. Au corps à corps. Ok, on va repasser sur le pistolet un gel. Arbalète, machin, c'est bon. Le fusil à impulsion, du coup, il devrait avoir des munitions maintenant. Et ça, ça utilise des cellules énergétiques aussi, le snipe là. On va le garder quand même parce que c'est pas mal. On va le recharger. On va recharger celui-là. On n'a que 9 balles, mais ça suffira. Ah, c'est bon. Le pistolet. Ah, mais c'était des cellules énergétiques, pardon, pour le pistolet. Donc, on va garder ce truc là. Et c'est des cellules énergétiques aussi. Ah, du coup, on se retrouve sans pistolet. Ben, shotgun. Shotgun, et puis, oglock. On fera avec les mun qu'on a. Bras and claw, c'est bon. Là, c'est bon. C'est rechargé. Ok, reprenons tout le monde. On vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Pas de piège. On l'aurait repéré, je pense, avec notre équipe. Ok, des caisses médicales. Alors, récipient, caisse d'armure. Tiens. Je fais du loot, c'est tout bon. Armure de commando. C'est quoi le bonus ? Bonus de soin 20%. Ok, très bien. Et des cadeaux encore. Eh ben, je pense que ça va être sympa qu'on va sortir d'ici. On va cliquer sur le bouton, vous savez, vendre camelot. Et là, ça va multiplier par 40 tous ceux qu'on veut. Ah, on a un grippin là, je l'ai même pas vu, dis donc. Grippin, on est spécialiste grippin nous. Hop. Il est haut. Alors, le grippin sensuel, libre de connaissances. Croustillant d'une évidente utilisation enthousiaste, ça ressemble à un vieux manuel sur le sexe, sauf que toutes les illustrations sont des dessins explicites de grippin. n'importe quoi. Une croix scannelée et... Ah, 54 dollars. Ouais, bon, c'est pas fou. Ok, on y repart là-bas. Ça me fait penser un peu au fallout, clairement, des visites de bunker comme ça. Mais, c'est différent quand même l'ambiance. C'est un peu plus sérieux ici. Tire, 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 vite. Ok, on l'a pas aveuglé, mais on a l'inite. Alors, tir de lance roquette, on verra après. Le siwawa, non, c'est ça ? Siwawa, ouais, ok, c'est un siwawa, mais géant. On va refaire un tir avec ce machin, même si, je devrais peut-être m'accroupir, mais bon. Non, c'est trop tard. Ok, c'était nul. On se décale. On se décale encore. Il aurait pas pu avoir action chanceuse sur le tir. La lance d'argon, on a combien ? Ça coûte 4 pour tirer et je peux faire 2 tir et 2 mouvements. Je peux donc m'accroupir si je veux. Mais là, je touche le clone en tirant. Je vais essayer de me mettre, voilà. Ouais, on touche le clone en tirant. On va s'avancer de 2. On va déjà faire un tir et voir. 165. Ça pique, hein. Je prends le deuxième tir parce que c'est quand même bien, bien pété. Le lance-roquette. Je peux tirer d'où je suis. Je pense pas que ça touche nos troupes. Je peux pas tirer d'où je suis, mais je peux faire un tir. Voilà, comme ça. On a touché l'ordinateur. Ah oui, non, évitez de détruire le matos quand même. Pomme de bois. Je crois qu'il est mort, le chiouawal. Il va pas passer l'hiver. On va donner le kill à notre chef, tiens. Où il est, notre chef ? Ah merde, il a déjà joué. Bah, Marshall Kwon. Non. À Brazenclaw ? Tiens, Brazenclaw, oui. S'il utilise des munes pourries de Yuzi, des 9mm. Il va peut-être pas réussir à le tuer avec les 9mm, Leni. Il l'a raté. Ok, autant pour moi. Ça va être Lucia ou Colt ou Glock. 9mm aussi. Oh, elle le rate de 15 points de vie. Ok, Marshall Kwon. Non, mais il faudrait pas qu'il se rate quand même. Alors, je devrais tirer à l'arbalète, mais si jamais l'arbalète le détruit pas, c'est l'explosif. Et il va nous attaquer, donc on va y aller à la mitraillette. Ok, c'est gagné. C'était juste, parce que j'avais plus rien après. Alors, ramassons ça. Regroupons tout le monde au centre. Petit jet de perception, les filles. Piège là-bas. Derrière la porte, on repère les mines, nous. Ah, il y avait un autre machin comme ça. Qu'on n'a pas appuyé là-bas. Non ? J'avais vu un truc à appuyer. Oui, il y avait un truc là. Ok. Donc ça doit être un système... Ok. Bon, tant qu'on n'a pas besoin... Ah, mais c'est pour ça. C'est pour aller là, je pense que c'est l'effet sol laser, si on appuie. Bon, on peut essayer d'appuyer sur un, tiens. Voilà, c'est ça, ça enlève l'effet sol laser. Donc si je reviens en arrière, on va envoyer Flock. Avec tous les pets. Mais c'est bien, en fait, c'est bien et c'est pas bien. Le mieux, ce serait que ça soit sur un sniper. Que les pets suivent tous un sniper, comme ça. Et c'est ce qui est prévu à la base, c'est un sniper qui a le truc animaux. Comme ça, ils restent à l'arrière et ils ne prennent pas de risques, on ne les perd pas. Mais Flock, il peut rester à l'arrière et poser des tourelles. Donc des animaux supplémentaires, quelque part, qui tirent assez loin. Donc il peut les garder en sécurité aussi. En plus, il n'a que les pets non sacrifiables. Et on a Charles qui a le pet sacrifiable, le chien. Alors pourquoi ? Parce que c'est probablement notre premier perso. Le premier de la liste. Et si c'est le premier de la liste, ils le suivent tous. Plutôt intéressant. Je me demande si les animaux changent de coin. Alors, oui, ça a enlevé une deuxième lumière, d'accord. Donc il va falloir... Niveau 8. Ah, Charles, il a bien niveau 8. Que je ne me trompe pas. Ouais, donc on commence par le crochetage. Pour les pecs. Ensuite, le piratage, c'est Broth & Claw. On referme. On fait d'abord les pecs. L'exploration, c'est une chose, mais l'expérience, c'en est une autre. Voilà, les crochetages. Et on referme. Pour gagner tous les XP avec les trucs d'Intello. Voilà, et là, on va faire pareil. Ok. Referme. Il ne faut surtout pas appuyer là-dessus. Alors, je me demande ce que ça fait comme alarme, si jamais on fait ça. Par contre, là, ça a l'air d'être un endroit vide. On va prendre, bah, Charles et Floch pour voir si c'est pas piégé. Alors, il y en a un qui est bon en explosif, l'autre qui est bon en perception. Je me dis que c'est perception le plus important, mais on ne sait jamais si c'est une moyenne un peu entre les deux. Envoyer les deux, ça a pas l'air idiot. On aurait vu, s'il y avait un piège déjà. On le voyait à travers le mur, le piège. Quelques mûnes, très bien. Et il nous faudrait plus de mûnes. Surtout des batteries lasers, en fait. Parce que je ne m'étais pas rendu compte, mais si jamais je mets des armes anti-robots sur tout le monde, bah, vous avez vu, les mitrailleuses balancent 10 bastos, les pistolets mitrailleurs en balancent 3 ou 4, et les pistolets en utilisent qu'une. Mais, du coup, on n'a plus assez de mûnes pour charger les mûnes. les pistolets derrière. Donc c'est un tout petit peu la violence. Alors, on va appuyer sur ça. Ça va enlever le troisième. Hop, et il n'en reste plus qu'un qui doit être en bas, là-bas. Bon, j'imagine qu'il y aura des copains avant, boîte de munitions, casse médicale, ok. Alors, toute l'équipe, ici. Non, il va nous refaire le coup. Oh, le faisceau laser piégé. j'ai... Je ne comprends pas, j'ai 8. J'ai 8 ! Pourquoi est-ce que il y a ça ? On ne peut pas le débrancher. Fuck. Donc, en fait, on est obligé de sacrifier quelqu'un. Je crois que je vais envoyer Bras & Claw. Ouais, mais Bras & Claw, c'est notre médecin. On va envoyer Lucia, hein. Je ne vais pas envoyer Floch parce qu'il va avoir une blessure supplémentaire. Il a déjà moins 10 en précision et moins 20 de constite max. À moins que j'envoie lui justement parce qu'il est défoncé et qu'on le soigne en une seule fois. Ah, ça peut être l'option. Parce que tout le monde est intact, sinon. Oui, bon, c'est Floch qui s'y colle encore une fois. C'est notre expert en explosif, en plus, je suis dégoûté. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Il ne me permet pas. À moins qu'il y ait un bouton ou un truc que j'ai zappé, hein. J'ai plus l'impression qu'il n'y a pas de... Il ne me dit même pas niveau ou quoi. C'est un piège. Ça a fait des dégâts, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ce n'est pas un truc d'alarme que Charles pourrait débrancher. Donc, c'est bien Floch qui doit... À moins que je lui augmente peut-être explosif lui aussi. Ah oui, mais je n'ai pas assez. C'est sûrement que je n'ai pas assez. Je ne vois pas d'autres raisons. Ou alors, c'est parce que c'est scripté. Ouais, bon, oui, ok. Ça va, elle lui rend toute sa vie à chaque fois, mais il a de plus en plus de blessures, notre pauvre ami. Il a l'épaule briseur, c'est rien. Ce n'est pas du tout le cobaye, vous voyez. Allez, on va lui soigner les blessures. Alors, il sert à soigner toutes blessures que le personnage ciblé. Ok, ça va mieux. Ça va mieux. Allez, on va me désamorcer tout ça. Récupérer des grenades s'il te plaît. Je crois que ça a marché. Grenade à fragmentation, ça a marché là, c'est sûr. Croche-tache de serrure. Hop. Déjà, on va jeter un oeil avec le scout. Ah, tu sais ce qui va te passer, Floch. Ouais, tu sais ce qui va se passer. J'aurais pas dû le soigner tout de suite. Erreur, erreur de noob. Alors, lunettes expérimentales à l'œil de Langs, plus 10 sococritiques portées moins 5 mètres. Ouh, c'est expérimental, oui, en effet. Floch. Alors, attendez, je regarde, 146 points de vie, 162. Oh, calme, ils vont où là ? Vous allez où les boulets ? Bon, c'est Floch qui s'y colle encore. J'ai pas envie de blesser mon Floch. Je vais blesser Lucia, plutôt. Oh, elle a marché sur une mine par une advertence. Elle est crevée, je sais rien, elle en a deux. Elle en a deux, c'est bon. Puis ça repousse peut-être, allez savoir. Alors, par contre, ce qui m'inquiète, le masque du loup. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de petit truc à baisser. Deux grenades IEM. Enregistrement automatique du premier chef de l'armée des monstres. de l'armée des monstres. de l'armée des monstres. Mais ils vont. C'est juste un moment de temps. Maintenant, mettez ce truc et vous allez se faire de l'armée des monstres. Ouais, donc leur méthode pour survivre, c'était de se laisser aller à tous les débordements, je pense, l'armée des monstres. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de panneau où on peut appuyer. Ok, alors on va être obligé de... de déclencher l'alarme, c'est ça ? Ça sent pas bon, si c'est ça. Là, on a appuyé, là-bas, on a appuyé. Ça fait deux, trois... Ah bah non. Regardons la map. Est-ce qu'on aurait raté un truc là ? C'est quoi ici ? Ah bah, c'est l'endroit où il y a le système de sécurité. Ok. Là, on n'a pas raté. Dans le sous-sol, on a trouvé un truc. Ah, c'est peut-être là qu'on n'a pas vu dans la salle principale. Non, ça, c'est éteint. Oui, ça, on l'a déjà fait. Alors, attendez que je ne me perde pas. Oui, d'accord, c'est tout inversé. C'est là, c'est là. Ce serait dans cette salle-là qu'on aurait raté. Pas j'aurai que ça. Ou dans les couloirs, mais ça m'étonnerait. Ou alors, on est obligé. Et ça, ce serait moche qu'ils nous mettent trois boutons. C'était ça ? Ah non, oui, c'était ça. Ok. Non, on en avait juste raté un au début. Ok, ok. Oui, donc, c'est celui que j'avais vu au tout début et que j'ai pas tiqué. Il y en avait un en plus dans le sous-sol. Parfait. Alors, par contre, je crois qu'on a réussi là. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a plus de défense derrière trois faisceaux. Après, il y a peut-être un gros méchant. Oh, il y a un gros méchant, regardez. Il y a une cible. Alors, attendez, avant de commencer le gros méchant, on va soigner elle. avec notre super médic. Vous voyez, il y a de nouveaux items, les électrocasques. Alors, hop. Alors, le truc atroce, ça serait des trucs explosifs avec d'autres robots. Parce que ça nous forcerait à choisir. On va faire les levels s'il y en a. Donc, attribut plus un. Voilà, il n'y a vraiment pas à réfléchir. Ici, gros dur. Bah, gros dur, on peut commencer à l'améliorer avec elle. Ce qui nous permettrait de mettre un vrai casque de combat pour Kwon et elle, elle pourrait utiliser le masque de gros dur, justement. L'échecule, gros dur, point restant. On peut augmenter de 4, 7, on pourrait mettre 6. Ouais, mais c'est pas hyper important. L'échecule est plus important. Ainsi que marchandage, en vrai, pour le moment. Commandement peut être cool aussi, hein. Pour les bonus. Quoi d'autre ? Charles. Pas de points, c'est que des trucs. On peut améliorer le fusil de précision sur Charles, mais il fait déjà super mal. Ebrazenclaw, 3 points. Ah, on a un avantage, un attribut. Alors, commençons par l'attribut. On peut dire conscience. Ça fait bizarre son casque. Ouais, conscience. Et en avantage, alors, qu'est-ce qu'elle peut avoir ? Fuite électrique, j'aimais pas. Overclocking, les robots piratés donnent plus 2 points d'action. Ouais, le problème, c'est que sa compétence ciblage contourné, c'est horrible. C'est assez dur à utiliser. Tire perforant, non, tout ça, c'est pas son truc. Premier soin, kinésithérapie. Réanimer les alliés à une chance de leur accorder un buff plus 6% par niveau de premier soin. Mais un buff de quoi ? Vous devez faire plus que les remettre sur pied. Vous devez leur donner une chance de vaincre. Ouais, donc ça donne un buff aléatoire, je pense. 6% par niveau de premier soin, ça va vite, ça fait 60% si on a 10. On a 7, un truc comme ça. Bien, surcharge, et ça c'est quoi ? Recherche sur les micro-ondes. Les dégâts énergétiques infligent plus 0,5 points de dégâts, bonus pour chaque point d'armure de la cible. Plus 0,5 points de dégâts, bonus pour chaque point d'armure de la cible. Ça a l'air nul. Ah, en gros, l'armure est divisée par 2. C'est ça que ça veut dire ? Sur les dégâts énergétiques. Ouais, mais c'est pas un combattant. Non, je crois que l'utilisation d'objets de soin augmente également la constante max de la cible de 25. Je crois que c'était... C'est pas plus mal. Comme ça, quand on les soigne, ils ont encore plus de points de vie pour au moins encaisser les premiers coups. Si on les soigne, c'est qu'ils sont sous le feu. En général. Pendant 3 tours, donc c'est pour les soins de combat. Quoique, un buff ? Faudrait voir c'est quoi les buffs. Bon bah allez, on y va sur un truc, on sait pas ce que ça donnera. Et en compétence, elle a 3 points, on va lui garder bien sûr. Hop. Allez, les points de vie, c'est bon. Charles, t'as pas besoin de points de vie, on va manger un caisse-croûte pour être sûr d'être full. Parce que ça, c'est le time du boss là. Alors, boudin, non. Des tranches, non. Oh putain, ils sont bien tous ces trucs, il faut les utiliser. L'oignon, retirer l'amorragie, empoisonnement et drogue. Non. Ça c'est du poison, faudrait le jeter. Ah voilà. Du bacon. Hop. Et un petit peu de... C'est quoi ? C'est du... du porc en boîte. Non, c'est du bœuf en boîte. Ah, je ne sais plus le nom en anglais. Alors, utiliser la chaîne. Et c'est tout. Voilà, c'est pas né. Alors, il nous faut floc pour les tourelles qui sont un peu devant. Mais pas trop devant. Et Lucien, il faut ouvrir la porte. Gasser électro-chien. Chien-perceur. chien-perceur. D'accord. Sanguinus, on va se mettre en position. Marshall Kwon, prêt à rentrer dans la salle. Charles, on va juste le mettre là en position. Et je crois que c'est pas mal. On va commencer avec ça. Il a un gros bonus, hein, d'embuscade. Allez, on commence sur l'électro-chien. Les bullets sont... Les balles sont trop chères pour un tir de sommation. Oui, c'est exactement ça. On ne fait pas de tir de sommation chez nous. Alors, on va mettre une tourelle là-bas. Et on va mettre une deuxième tourelle. J'ai pas assez de points d'action pour ma deuxième tourelle ? Ok. Vas-y. Voilà. On pourrait laisser les tourelles faire. Je pense que ça suffirait pour gagner. Mais on va se méfier de l'électro-chien. Alors, Brass & Claw, on va prendre de risques. Il a rien contre les robots. De toute façon, il est pas fait pour se battre ici. On va aller en sécurité derrière. Lucia. On se met à couvert. Lourd. À l'intérieur. On n'a pas le gros truc anti-robot. Ça a mille points de vie quand même, ça. On l'aura pas qu'avec des tourelles. On va recommencer à l'allumer. Ok. Kwon. On prend de l'autre couvert. On va arroser le carreau explosif. Hors de portée. Ah, pardon. Et pas assez de points d'action. D'accord. Sanguinus. On bouge pas. On tire. Les dernières balles anti-robot. On est trop loin. Charles. Deuxième volet. Sans dégâts. Action chanceuse. Troisième volet. Ok. Ça coûte un peu cher. De toute façon, il ne nous reste plus qu'une balle. On va se replier un peu. Ah si, pas mal. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est cassé la gueule. Il a fait un fumble, non ? Oh là là, le tir d'électrique, comme il a fait super mal. Par contre, la perceuse n'a pas fait si mal que ça. J'ai l'impression qu'il a fait un fumble, le machin. Ce qui n'est pas plus mal. Tire de lance roquette. On peut toucher les deux, là, je pense. 380 sur celui-là. Pas mal. On recharge. Alors, il ne faut pas qu'on crame trop de... Il ne m'en reste qu'une de roquette. Il faut qu'on arrête de tirer avec ça. Même si c'est très bien. On va zen-clos. Je vais quand même le rapprocher parce que si ça tombe, j'aimerais bien pouvoir les relever. Là, il n'a pas bougé, lui. On va l'allumer dans un endroit sensible. Alors, perceuse. Plaquage. 30. Réduit l'armure. inflige l'électrocution ou alors devient folle, attaque ses alliés. Ça pourrait être bien, mais 25% ce n'est pas beaucoup. On va enlever son blindage. Voilà, 3 d'armure, c'est vachement plus zen. Putain, elle fait mal. Mine de rien. Si on calcule sur la durée, elle picote. Alors là, on ne voit pas l'autre derrière parce qu'il est caché par lui. Et lui, il n'a pas bougé, il est toujours hors de portée. Je vais me déplacer un peu. Ok, on l'a touché. Tout le monde a son bâton de dynamite. Et là, on finit le tir. Bah non, on overwatch. Toujours pas de cible. On va arrêter avec ce canon laser. On va y aller au bastos. 161. Il fait tellement mal. Je m'accroupis. Ça a l'air d'aller. Les dégâts comme ça ne sont pas catastrophiques. Non, mais il y a un truc. Ah oui, c'est la dynamite qui explosait. C'est ça qu'on a entendu à la fin du tour. Donc oui, il n'a pas fait de fumble. C'était que la dynamite. On va passer au pistolet mitrailleur. Alors là, j'ai peur de toucher Kwon en tirant là. Et de toucher Lucien en tirant là. Est-ce que c'est grave de toucher 63 moules ? On n'a rien touché à côté. Très bien. Brazenclaw. Il n'y a pas de blessé. Alors, on va dire que on garde des points pour le tour d'après. Et là, on est au 9 mm. Elle tire tellement bien qu'elle vise les jointures, les yeux, les capteurs, tout ce que tu veux. Elle est en train de tout défoncer. On va tirer sur lui avec ça ? Ah, on ne peut pas. Bon, lui, de toute façon, il est mort. Pas besoin de cramer mon tir visé. Je vais juste tirer. Voilà, il est down. Kwon, c'est bon, on peut se redéplacer. se mettre par là-bas pour voir l'électro-chien. Il a l'air bloqué par son pote, en fait. Alors, on recharge. On ne peut pas les tirer dessus. On va juste faire ça. Et ici, on n'a plus de mune. On passe au fusil. vu que c'est des corps à corps, on s'en fout. On va se mettre là, tranquillement. Ok, couche en ce le deuxième. Ah, on ne l'a pas tué. La tourelle va l'avoir, de toute façon. Ah, mais il était mort. What ? Il est mort sur la dynamite ? Oh, il était nul, le chien robot. L'électro-chien. J'espère qu'on aura un modèle d'électro-chien. Non. Vous vous souvenez, quand on a tué le premier robot, on avait eu un robot, justement, offert. Et là, on a tué plein de robots et il n'y en a pas offert. Ok, alors, on se regroupe. On fait le tour de la salle pour les pièges, la perception. Ça a l'air ok. Alors, je vais y aller fouiller ça, du coup, avec. clair et nette et médi-fléchette. Ok, on prend le tour. Bon, vous voyez, je veux à chaque fois, à chaque combat, je me dis que je vais utiliser des buffs, mais franchement, je n'ai pas l'impression qu'il soit si difficile. Donc, j'y vais vraiment comme ça, en yolo. par contre, je pense que je dépense plus de mûnes qu'il faudrait. Je pourrais laisser les tourelles faire le boulot. Oh ! Pénétration plus 1 peut pénétrer dans les moindres interstices d'une armure. Lance mortelle, poupée effrayante. Tous les membres de l'escouade gagnent un de pénétration. C'est plus de dégâts. C'est toujours ça de pris. Cinq en toile. Alors, bobine de film, grand récipient. Ah bah voilà. Des bobines de film, on doit récupérer. Blindage de véhicule en alliage. Waouh ! Ça a l'air bien ça. Ah, par contre, il se déplace moins vite. Canon en colombium. Plus 4 de dégâts. basiques, mais ça a l'air de faire le taf. Des grenades IEM qu'on n'a même pas utilisées contre des robots, vous imaginez. Et les bobines de film. Ça fera plaisir. Et bah nickel. Et puis une petite boîte d'alcool là-bas qui était planquée. Avec du Wupass. Beauté des culs. La bière. pour les élus. J'ai pas fouillé l'un. C'est une sac en toile. Bobine de film, grand récipient. Boîte de mûne. J'ai pas fouillé la boîte de mûne. Oh ! Bon, les mûnes de snipe, c'est bien, mais ils abusent quand même. On a tellement utilisé de munitions. Il faut qu'on achète des cellules énergétiques. Donc au moins, ça, ça nous a rappelé à l'ordre. Par contre, point de vue thune, je pense qu'on s'est bien gavés. Et on a réussi la quête. Donc on va se faire payer en plus. Voilà, on va stopper là. Donc c'était un petit, petite balade. Oh, regardez. On peut piocher là-haut, j'avais pas vu. Regardez ce que Sanguinus, il va nous trouver là-dedans. Il va nous trouver des lingots d'or. Toi, tu t'en vas. Allez, trouve-nous des lingots d'or là-dedans, ce serait rigolo. Oh, des pépites. Des pépites, c'est bien. On prend pépites. Attendez, on va faire le tour. Il y en a d'autres. Il n'y en a pas l'ordre. Et c'est bien dommage. Voilà, on stoppe là. Et, on ira rendre tout ça, on ira vendre, et on réorganisera un tout petit peu le matos la prochaine fois avant de nous lancer sur une autre mission. Merci d'avoir suivi et à bientôt.